Musique What's up guys ? Bonjour Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur le Final Fantasy XIII Lightning Returns Donc je remercie mon abonné d'avoir fait la recherche pour trouver le dernier mog perdu Donc on va aller directement valider la quête Et oui parce que bon il y a eu un petit bug de record, pas grand chose ne vous inquiétez pas Donc bon bah on fera sans, vous avez pas vu le dernier petit mog d'ailleurs qu'il y avait un nez moustache c'était assez drôle C'est tous les 3 Moogles à la maison, grâce au savière Koopo Vous trois vous avez causé beaucoup de trouble, où est-ce que tu allais quand tu étais Koopo ? Koopo, Koopo ! Tu ne vous souviens pas ? 4 d'entre nous allions dans les woods ce jour-là Oui Koopo, mais ensuite tu nous a dit de rester et attendre Koopo Donc tous les 3 d'entre nous faisaient juste ça, Koopo ? Ah, oui Koopo, c'était le honey ! J'ai l'écouté sur la foule et je suis venu à chercher les vies Nous attendions comme tu l'as dit, Koopo ! 10 longues jours, Koopo ! Mais tu n'as jamais eu retourné ! Donc, Moogles, où est-ce que tu a disparu ? Tu trouves le honey ? Ah ! Je me souviens tout maintenant, Koopo ! J'ai... euh... c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un mauvais monstre apparaît sur les arbres et je suis venu à mon village, Koopo ! La peur que j'ai donné m'a fait me perdre mes amis ! C'était ma faite qu'ils étaient perdu, Koopo ! Ah, bien, c'est sûr que c'était... Un mauvais saviour, je suis très désolé, Koopo, pour toutes les problèmes que j'ai causé ! Je pense que je dois être culpés, Koopo ! Ou peut-être que j'ai déjà été culpés, Koopo ! Juste, pardonnez à tes trois amis ici, et puis, assurez-vous que ça ne se passe pas encore. Si plus de vos frères se passent, tu vas te trouver. De haut dans le ciel, où je t'en vais. Fais-tu ? Please, not the sky, Koopo ! Have mercy, Koopo ! I'll not let my brothers go astray again, Koopo ! I'll watch them with eagle eyes, Koopo ! Que je comptais faire à l'épisode précédent, je pense qu'on va pas le faire. On va plutôt aller à Yustan, voilà, en téléportation. Pour pouvoir valider, donc, la quête de niveau 3. Voilà, c'est 100 fois mieux, hein. Tant pis pour le boss, si on aura... Bah, comment dire, espérons un jour en plus, on pourra le faire. Mais il vaut mieux se booster à mort, parce que je sens que la quête de niveau 3 va donner pas mal d'avantages. Et il y avait d'autres trucs à faire, comme trouver des chocobos, etc. Donc pas mal de petites quêtes à Yustan que j'avais pas terminées, donc il vaut mieux faire ça. Et espérer avoir un jour de plus, plutôt que de gâcher nos dernières heures à faire un boss et qu'on ratera sûrement. Donc, ouais. Parce qu'en plus, notre puissance qu'on va acquérir maintenant, Normalement, on la conservera pour une éventuelle reprise du Let's Play. Donc, ouais. Il vaut mieux faire le plus de choses possibles. Donc, on va checker toutes nos quêtes rapidement. Donc, quête secondaire de Yustan. Alors, il y avait donc victime de la mode. Ça, ouais. C'est ce qu'on va aller vérifier. Là, il nous manque un seul coffre. Donc, si on tient encore une demi-heure avec le temps qui nous reste, Je pourrais faire une recherche internet. Ou si j'ai encore la flemme, un abonné, ce serait super. Pour trouver le coda nostalgique. Ici, il faut trouver aussi Gordon Ducourmet. Donc, à faire sur internet. Et là, alors là, par contre, on a déjà les indications. Donc, le garde intentionné, jardin du héros, palais de Yustan. Près de la Seine dans le quartier des Augures. La femme impatiente. Près de la statue de Pampa dans le quartier des Plaisiens. Alors, tout d'abord, le plus proche, il me semble que c'est la Seine dans le quartier des Augures. Donc, on va voir ça. Ou alors, même la statue de Pampa. Alors déjà, quartier des Augures. Quartier des Augures. Qui est d'ailleurs ? Qui est où ? Qui est nulle part. Ah si, en fait, il est à côté du palais de Yustan. Donc, on pourra aller là-bas. Donc, en fait, c'est la statue de Pampa qui est ici. Donc, on va la croiser forcément. Allez, on va faire ça. C'est parti ! Donc, on va déjà trouver un Chocobo, normalement. J'espère qu'ils n'ont pas été trop chiant et que Chocobo, on les trouve direct quand on va à l'endroit. Pas qu'on ait besoin de faire encore de la merde à côté. Ah ! Alors celui-là. Peut-être que tu es Gordon. Et là, tu es. Oh ! Oh ! C'est ce Chocobo qui est à toi ? Mes parents l'ont trouvé. Mais je ne sais où. Ils l'ont apporté à la maison et l'ont dit qu'ils l'ont grillé avec de l'eau. Donc, je l'ai rescuée avant qu'ils puissent. Mais si tu es le vrai propriétaire, alors tu devrais l'avoir. C'est juste le droit. Il faut que je retrouve des poussins Chocobo ? Depuis quand ? Depuis quand je devais faire ça, moi ? Ah ouais, c'était le... Non. Attends. Enquête. C'est pas ça. Si. Ah ouais. 6. Mais j'ai que 3 indications. Non. Ah non, voilà. La demoiselle vive à une terrasse du quartier des Gloutons. L'employé de gare sérieuse à l'entrée de la gare de Lucinade. Ah ouais, mais il y en avait d'autres. Alors attendez. Donc il y a l'entrée de la gare où il y avait un autre Chocobo. Ah putain, je ne savais pas ça. J'avais oublié. En fait, c'était 6 et du coup, il fallait tourner la place. C'était la page pour voir les autres. Heureusement que je m'en suis rendu compte. Dernier... Dernier moment, donc ça devrait être elle. Voilà, donc on a 2 Chocobo. On va aller récupérer le troisième donc à l'employé de la gare. Il est où l'employé de la gare ? Le voilà. Pas du tout. Je veux l'oiseau. Attendez, en fait non, c'est employé de la gare mais ils ont rajouté un mot. C'est employé attentionné en fait. Ah il est là. Voilà. Il s'est caché le mec. J'en ai trouvé. J'en ai trouvé. Wow, sérieusement ? Tu vas prendre le Chocobo de mes mains ? Quelle règle. J'en ai trouvé dans l'une des cartes de gare. J'ai lu toutes les régulations mais il n'y avait pas une mention de Chocobo. Mais maintenant je peux rapporter dans le livre que l'animal perdait par son propriétaire. Le cas est fermé. Vas-y, il est tout. Il y a un truc là. On est d'accord. Il y a le coffre qu'on cherche. Putain mais c'est génial. Quoi ? Ah ouais mais c'est pas le coffre qu'on cherche. C'est un coffre qui coûte 6 PE. Putain. Ouais d'accord. Vous savez quoi ? On va faire tous les combats de garde. Et peut-être même qu'on aura les gardes oméga. Est-ce que c'est possible d'avoir les gardes oméga ? Parce que je sais pas peut-être. Moi j'ai aimé les faire en tout cas pour gagner des PE. Et on viendra récupérer ce méga coffre. Qui a l'air de contenir quelque chose de fou. Ah statue de Pampa. Dilettante. Est-ce que c'est... Non c'est elle. C'est une fille qui a trouvé. Est-ce que c'est ce petit qui t'attendait ? Parce qu'il a été ici depuis très longtemps. Je sais que j'ai été ici depuis des années aussi. Le fou que j'appelle mon mari est encore plus tard. Génial ! Donc ça fait 4 pouces 1 sur 6. Et on trouvera donc les derniers facilement. On va les juste récupérer là s'il y a des médailles. Putain et à chaque fois j'oublie qu'il faut que je les vende quoi mes médailles. On va utiliser le commerce du coin là. Y'a rien ? Putain j'ai pété ça pour rien quoi. Allez c'est parti. Vous imaginez j'ai dû appuyer sur une touche. Hop une médaille de bronze. Continuons, continuons. Bon alors voilà donc là y'a la scène. Quartier des Augures non ? Ah non c'est pas du tout ça en fait non. Quartier des Augures j'avais vérifié c'était pas là. Devin sinistre. Bonjour monsieur levin sinistre. Tu n'as pas venu à l'heure d'appointée. Tu es retourné sur le destin. Je pense que depuis que j'ai fini la quête. Personne ne m'attaque. C'est dommage ça. Allez. On va ouvrir. Putain mais y'a même plus la fête quoi. C'est euh wow. Ca calme quoi. L'autre elle doit faire son jonglage toute seule la pauvre. Elle est où ? Elle est plus là ? Oh non. Oh non 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 non. Non 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 non. Oh non non. Ah pourquoi ? C'est pas possible de me faire un coup pas comme ça vraiment. Putain y'a donc l'armurière ici. Ah. Bah voila le chocobo ici. Regarde et chocobo. C'est toi. Voilà donc 5 sur 6 Là on va parler à la murière pour vendre nos médailles Alors Ah en plus ça a des nouveaux articles Raveuse Ah ouais Le truc D'accord mais t'as que Raveuse On va te vendre nos médailles Donc Objets spéciaux C'est ça ou pas Ouais voilà donc les médailles Wow ah ouais ça fait vraiment Ça fait un bout de temps Donc 31 médailles Ici 14 de mitrille Et 3 de cristal Donc on en a pas d'autre C'est bon C'était le bon plan Gills Super Bon une fois que ça c'est fait On va quand même rechercher l'autre encore une fois Non parce que là je suis vraiment commandé à débuter Non non on me fait pas stresser maintenant Euh Je pense qu'en fait notre let's play va se terminer sur cet épisode Si vraiment il restait que ce jour là Wow Non 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 je suis pas d'accord Elle est où celle qui m'a fait acheter Tous les accessoires du jeu Vendeuse de gâteau mais je m'en fous de la vendeuse de gâteau Bonjour toi Je ne peux pas m'arrêter Ce choco chou Il va juste se mettre dans ma tête Génial Et je pense avoir trouvé du gourmet Euh non Je veux juste trouver du gourmet en fait Mais ils veulent pas Il y a plus la fille là Mais c'est grave ça Attendez on va aller retrouver le dernier chocobo Même si c'est inutile Parce que la meuf nous a demandé de chercher les chocobos Evidemment Vu que c'est une heure particulière Elle est plus là Donc en fait je suis allé à Yusdan strictement pour rien Et on aurait pu tenter le boss C'est génial Clairement c'est super On va récupérer une graine dame Voilà Une nouvelle graine dame On va parler à celui là là Dans le jardin Allez vas-y donne moi le dernier chocobo S'il te plaît Putain je vais être obligé de les combattre quoi En plus je les aime pas ceux là Ah vous savez quoi Ça va être l'occasion de vous montrer la foudre 3 Regardez Je prépare un gros truc Et ça fait rien Je l'avais déjà testé Vu qu'il y a eu un bug de capture Mais regardez ça fait vraiment rien quoi Enfin j'espère que si un mec craint Craint la foudre Bah ça lui fait très très mal Mais bon là j'ai pas l'impression quoi Putain quoi ils sont deux Wow Et j'ai plus mon chocobo pour m'assister maintenant Les dégâts là Ça va pas me soigner Putain merde J'ai l'habitude de que taper comme un gros boulet Wow Wow Ah mais Ça va là la fête En plus ils sont vulnérables à la foudre Ces gars sont vulnérables à la foudre Et le fait de faire une foudre 2 ne sert strictement à rien Ah non Ah bah je suis mort Bah c'est quoi Retraite hein Tant pis Quoique non quand même pas Euh Ah mais je gagnerai pas de toute façon hein Ça sert à rien Bon bah les amis Est-ce que ça sera notre fin de let's play La réponse Dans un instant J'ai peur Il y avait le chocobo juste ici Chocobo Viens voir maman Putain le gars il se barre en plus On fout complètement S'il vous plaît S'il vous plaît De toute façon il y aura au moins quelque chose de sympathique pour la fin Genre Non mon dieu tout s'écroule lightning C'est terrible On va voir ce que ça donne un petit peu Gardons espoir les enfants Nous pouvons survivre S'il vous plaît Putain j'ai récupéré que dalle en radiance depuis en plus C'est mort Complètement mort C'est mort C'est mort Bienvenue à la maison Qu'est-ce qui se passe ? Et à l'heure où le futur n'a toujours été brillant. Quand c'était ça ? Avant que nous faisions tous ces erreurs. Avant que nous commençions à mettre en place avec les gods et les Fal-Z. Nous pensions que c'était notre destin pour combiner le monde et le futur. Mais toutes ces luttes, toutes ces luttes... Elles ne signent rien à la fin. Est-ce que c'était tout un erreur ? Même la route que vous avez passé avec nous ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle ça ? Nous nous aimerions tout. Mais au final, nous ne pouvions pas sauver le futur et je m'ai mort. Si c'est pas un erreur, c'est quoi ? C'est pourquoi je dois s'enfuir de ça. C'est tout de suite. C'est pas une chose. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est pas un regret. C'est juste un arbre. Nous allons avoir un monde nouveau. Et vous et moi seraient comme nous l'avons à l'époque. C'est fini, Sarah. Je vais dire ça. Si cette voyage était un erreur, je suis la personne qui doit payer le blame. Parce que je vous ai envoyé. C'est moi qui doit payer le prix. Et vous avez décidé de faire mieux. Ce que vous avez fait, c'est difficile à ce que je l'ai aimé. C'est pas un regret de faire. Mais c'est pas un regret. C'est pas un regret. C'est pas un regret de faire quelque chose qui est bien et correct. C'est pas un regret. C'est pas un regret. Je me souviens de nouveau. J'ai juste envie de l'oublier tout ça. C'est bien. Quand elle a dit ça, je n'ai pas à croire. Elle a toujours été capable d'accepter la difficulté, de lutter contre ça et d'être plus forte pour ça. Les mots de Lumina arrivent à moi. Elle a dit que le seul fake que je connais est Sarah. Non, ça ne pouvait pas être correcte. Le problème était dans moi, me faisant me doubte elle. Mais... c'était pas bon. Le terrible pensée s'il s'est passé dans ma tête. Le seed s'est planté. C'est quoi si cette Sarah était fake ? Et mes souvenirs d'elle aussi. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501